Bonjour les amis, et bien très grosse déception, très grosse déception, mais ce n'est pas mes résultats qui sont la déception, c'est l'absence de résultats. En fait, maintenant c'est demain, après-demain, début de semaine, donc début de semaine c'est moi qui rajoute, mais j'ai l'habitude quand on me dit que ce sera demain ou après-demain, ce sera lundi, mardi, voilà. Donc effectivement, très grosse déception, bien sûr, l'attente, depuis que j'ai fait ce CityScan, l'attente est encore plus difficile que tant que ça n'avait pas été fait, mais maintenant, bon, pas le choix, donc j'attends, j'attends. Alors, j'ai eu une grosse frustration, bien sûr, et vous le savez, il ne faut pas laisser son corps frustré quand on a un cancer. Donc, pour compenser ma frustration, j'ai eu envie de manger, de rompre mon jeûne, et j'ai téléphoné à notre ami Arnaud pour lui demander conseil. Vous savez, et je ferai une vidéo avec une amie tout à l'heure là-dessus, que je pense avoir découvert, c'est un bien grand mot, mais qu'on peut rester en autophagie en ne mangeant que des légumes, et aucun fioul, aucun fioul pour son corps, ça veut dire ni graisse, ni sucre. Alors, on a commencé hier avec mon amie, moi j'ai mangé tout à l'heure, mais elle a commencé hier, et imaginez-vous qu'elle n'était jamais arrivée à perdre 3 pounds en une journée. Et elle n'a mangé, on est allé faire les courses ensemble, et je vous montrerai tout à l'heure, je vais mettre sur la table là-bas tout ce qu'on a acheté, et si vous n'arrivez pas les amis, si vous êtes malade, si vous n'arrivez pas à faire du jeûne, si vous avez quelques maladies métaboliques que ce soit, et bien je vous conseille d'essayer ce que Laurence a commencé à faire. On va continuer jusqu'au 31 août. Alors, moi, oui, j'ai mangé les amis. Alors, un portobello, vous savez, c'est ces gros champignons, la moitié, une branche de céleri, la moitié, deux radis. Et c'est tout, et c'est tout, et ça représente, au point de vue quantité, un point fermé. Et voilà, il faut recommencer tout doucement ce que j'ai fait, et de ce fait, et bien j'ai compensé ma frustration, et ça c'est très important. Je suis certain que je ne suis pas sorti d'autophagie, bien sûr, parce que, de toute façon, je n'ai mangé que keto, je n'ai mangé que des légumes, et, 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 je ne pense que ça ne fera strictement aucune différence. Mais maintenant, donc, au bout de huit jours, j'ai rompu mon jeûne, et je vais continuer, avec mon amie Laurence, à manger comme elle, à savoir, très peu de légumes, sans aucun gras, sans aucun sucre. Voilà. Merci les amis, et... J'ai été effondré, il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour la petite histoire, quand mon fils a téléphoné, il a été franchement dégoûté par l'accueil, l'accueil de cette personne, qui lui a dit, oh, ben, ce sera demain, après-demain, on ne sait pas, voilà. Il lui a dit, mais monsieur, mon père a un cancer en phase terminale, c'est important, il aimerait savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Il dit, oh, monsieur, il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. Écoutez, vous faites comme tout le monde, vous attendez, c'est même pas la peine d'appeler, vous regardez sur MyChart, et quand ce sera là, ce sera là. Merci, rien d'autre, merci d'avoir appelé, monsieur. Et bien, ce brave monsieur, je lui souhaite, mais de tout cœur, pas que ses enfants ou que sa femme attrapent un cancer un jour, et qu'il soit traité de la manière dont il a traité mon fils. Ce manque d'humanité, ça me renverse, les amis, ça me renverse. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada